Éol, le dieu du vent, a enfermé tous mes frères dans un gras sac. Moi, Zephyr, je reste ici pour aider Ulysse en retrait chez lui. Moi, je souffle du nord. Nous, le vent, sauf Zephyr, nous sommes tous dans un grand sac. Nous ne voulons pas laisser Ulysse rentrer chez lui. C'est Poseidon qui dit cela. Le dieu de la mer est en colère parce qu'Ulysse a aveuglé son fils, Polyphème le Cyclope. Vous croyez que nous sommes des porcs ? Mais non, nous ne sommes que les amis d'Ulysse, que la belle Circe avec sa baguette a métamorphosé un porc. Elle vient nous garder chez elle. Chez moi, Polyphème, le fils de Poseidon. Ulysse est venu chez moi et utilisant des maillets incorrectement avec lui. Mon père Poseidon va lui rendre le retour difficile. C'est moi, Cerbère. Ulysse est venu rencontrer Tiresias, le prophète, avec. Il va lui donner des conseils pour qu'il puisse enfin arriver chez lui. C'est nous, C'est là, Echaride. Vous croyez qu'Ulysse va pouvoir continuer son voyage ? Il ne va pas réussir à rentrer chez lui. Nous sommes deux. Il va passer de danger à l'autre. Nous sommes les sirènes. Avec notre champ d'eau, nous faisons les voyageurs arrêter leur voyage et venir chez nous. Ils vont oublier TAC ainsi que leur famille. C'est moi, Elysse. Je n'ai pas aussi âgé que vous la croyez. Avec l'aide d'Athéna, je suis rentrée enfin chez moi. Je vais tuer le fiancé qui habite chez moi et retrouver ma femme et mon fils de Lamarck. Ce n'est que les sirènes et ma nourrice qui vont me reconnaître. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501